Le 20 juillet, des employés et des partenaires de la société sur la groupe d'Andes de Bulgarie, d'Allemagne, du Pérou et de Colombie ont visité le site de construction à la Bochevaux, où il y a des travaux pour ériger le bureau d'études de construction sur Valmache. Les visiteurs ont pu tout voir eux-mêmes, ils ont pu entendre des informations sur les perspectives du projet, ils ont pu poser des questions à M. Dmitri Duyonova. En du temps, on a pu attirer de l'argent et cela nous a permis d'économiser plus de 300 millions de roubles. Si cela n'avait pas été le cas, si nous n'avions pas pris le risque de faire venir l'équipement, maintenant ce site de construction serait gelé. Donc votre rôle est trop précieux, le rôle des partenaires est trop précieux. Aujourd'hui, les projets populaires ont le droit d'exister, pour ainsi dire, mais il est trop tôt de se détendre. Le Satur, ce n'est pas la chose la plus chère. Le plus cher, c'est l'équipement, les équipements qui font vivre le bâtiment. C'est la ventilation, l'approvisionnement en électricité, en eau, etc., le gaz, etc. Tout cela sera là. Il faut comprendre qu'une partie d'équipement a déjà été commandé. Les transformateurs ont déjà été fabriqués. Maintenant, on est au train de fabriquer l'équipement thermique. On a fait une commande préliminaire et on a fait un paiement avancé. Et maintenant, il est temps de faire tous les paiements. Et en plus, il faut payer les travaux qui ont lieu sur le site de construction. Néanmoins, vous pouvez voir ce qui se passe ici. Vous pouvez voir comment tout grandit. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une feuille de route à chaque étape? Qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape? Quel argent? Quel fonds il faut lever? Quel argent on va utiliser pour chaque étape? Voilà. Est-ce qu'il y avait des prévisions au début, en 2017? Ce valet match, vous savez, on utilise l'argent qu'on reçoit, au fur et à mesure qu'on reçoit de l'argent. Donc, notre feuille de route, c'est très régulier. On prend une période et on la divise en intervalles réguliers, plus ou moins réguliers. Pour commencer quelque chose, bien sûr qu'il faut fixer une somme. On a calculé, par exemple, qu'aujourd'hui, la somme, c'est ainsi. C'est notre point de départ. Et puis, les étapes peuvent être corrigées. Soit on prend en compte l'argent qui vient, soit on se base sur les indicateurs qu'on a atteints. Voilà, vous avez des indicateurs. Vous l'avez atteint. Vous avez fait le pré-projet. Puis, il y a une étape. Puis, il y a un autre pré-projet. Une autre étape. Par exemple, toutes les permissions d'État. Voilà, c'est une étape. Vous avez commencé la construction. C'est aussi une étape. Vous avez commencé le montage. Fini le montage. Vous avez fait les travaux de coulée. Voilà, ce sont toutes des étapes. Et il y a aussi des indicateurs. Des indicateurs financiers. C'est corrigé. Pourquoi ? Parce que le taux de change change. Et le coût des travaux change. C'est pour cela que tous nos calculs préliminaires commencent à se corriger. Mais, nous avons quelque chose qui est très rentable aujourd'hui. Ce sont les innovations. Donc, les innovations, c'est quelque chose qui nous dirige. Quand tout sera fini, combien de moteurs pourra-t-on produire par mois ? Une ligne, c'est 17,5 000. Si on parle de toute la production, c'est jusqu'à 87 000. Notre tâche, c'est de concevoir les moteurs, de mettre l'équipement, de mettre en service la ligne, d'apprendre les spécialistes, et puis vendre tout cela avec les spécialistes. C'est un cycle fini. Une personne paye de l'argent et reçoit toute une usine. Il y a maintenant une direction de construction. Ces spécialistes-là peuvent déménager et travailler ailleurs. En Inde, n'importe. Nous pouvons construire une telle usine partout. D'ici 2024, 2025, est-ce qu'on pourrait envisager la construction d'autres usines ? On peut l'envisager tout de suite. Par exemple, il y a une tâche à faire. Il faut toujours savoir de quoi on est capable. Je pense que d'ici la fin de la construction, une ligne de production sera bien installée. Nous commencerons l'apprentissage des spécialistes. Nous pourrons construire ailleurs. Voilà, le laboratoire fait des travaux satisfaisants, etc. Et cette production-là sera robotisée autant que possible. Maintenant, on va fabriquer les premiers moteurs qui sont déjà développés. Et puis, le premier lot de ces moteurs va être envoyé au teneur de l'essence. Nous allons y installer ces lignes. Et puis, nous allons conclure des contrats concernant l'exploitation, etc. Les spécialistes de bobinage, voilà, ils vont s'occuper de services, etc. Ils ne sont pas des intermédiaires. Et donc, ils ne vont pas se fuir. La société dit qu'il y a déjà des commandes. Qu'il y a déjà quelque chose avec des partenaires. Est-ce qu'il y a des preuves pour cela ? Vous savez, oui, en ce qui concerne les commanditaires potentiels pour les moteurs, vous parlez de quoi ? Les commanditaires pour les moteurs ou pour la production ? Ce sont deux choses différentes. Nous, nous pouvons être flexibles. Nous sommes très flexibles. Nous pouvons nous adapter et, par exemple, passer à autre chose. Maintenant, il y a des travaux de développement. Et maintenant, nous pouvons produire aussi des moteurs pour avoir des profits. Voilà. Il faut du profit pour maintenir la production. Et donc, grâce aux moteurs, nous pouvons recevoir de l'argent. Maintenant, il y a 54 moteurs qui sont en train d'être développés. Et un tiers sont déjà prêts. Ce sont des moteurs industriels. Dès que l'équipement va nous le permettre, on va continuer les travaux. Il y a déjà de l'équipement pour continuer, etc. Et puis, on va commencer, on va continuer. La réunion avec Dmitry Dinov, c'est un événement important pour les partenaires à des pays différents. Chacun est parti avec de l'expérience précieuse et avec des réponses aux questions. Ils vont partager leurs impressions dans des vidéos suivantes. Suivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada